Bonjour à tous, c'est Michel. Je préviens la population française d'un variant du Covid-19 qui est arrivé en France. C'est le variant algérien. Alors là, moi, j'ai attrapé le variant algérien il y a 2-3 jours. Fils de putain ! Fou ! Et voilà, donc, ça fait partie des symptômes. J'ai la fierté aussi qui a vraiment pris... Là, je suis vraiment très très fier. C'est-à-dire que là, il y a un mec qui a marché plus vite que moi dans la rue. J'étais obligé de le frapper. Je préviens la population française, c'est hyper virulent. Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode relatif au cocovirus. Et le suspense était à son comble jusqu'à la déclaration de l'autre tête de piaf, qui nous sert de premier sinistre. Selon les échos, le reconfinement était inévitable. Et on va faire un bond en arrière. L'instauration de couvre-feu à 18h dans les départements à risque sera-t-elle suffisante pour limiter la propagation de l'épidémie ? C'est la question qui se pose en France, alors que l'arrivée du nouveau variant anglais du virus inquiète les autorités sanitaires. En fait, les décisions pseudo-démocratiques, c'est pas mieux que les décisions autoritaires, en fait. Parce que du coup, on est trimballé, on n'a pas de visibilité. Depuis plusieurs jours, le nombre de cas de contamination stagne autour de 20 000, très loin de l'objectif du gouvernement de descendre à 5 000 cas par jour. Dans les services de réanimation, un lit sur deux est occupé par un malade du coronavirus. Depuis ce dimanche, Israël a débuté un troisième confinement pour deux semaines minimum, avec de nouvelles restrictions à la clé. Parmi elles, l'interdiction de se déplacer à plus d'un kilomètre de son domicile, la fermeture des frontières aux ressortissants étrangers, ou encore l'obligation pour la plupart des commerces de garder porte-close. Mais ce que je comprends pas, c'est le comportement de mes amis artisans, de mes amis indépendants, de mes amis citoyens français. Comment vous pouvez accepter tout ça ? Plus les jours passent, plus je comprends pas comment vous vous comportez. Vous allez accepter longtemps, ça ? Vous allez accepter longtemps d'obéir à ça ? Vous allez accepter longtemps de perdre toute votre liberté ? Vous allez accepter longtemps de rester confiné alors qu'il y a 99% de la population qui a rien ? Vous allez accepter longtemps d'obéir comme ça ? Vous allez accepter longtemps ? Ça va durer longtemps, la comédie, on va les laisser faire encore longtemps ? J'ai été en téléphone avec le préfet qui malheureusement nous annonce un reconfinement. L'annonce est mercredi soir à partir de jeudi, sauf les écoles, et tout ferme comme en mars. Donc voilà, 5 semaines, attendez que ce soit officiel. Les écoles c'est une histoire de 15 jours puisqu'il y a des vacances scolaires. Et après en revanche, il y aurait 15 jours de prolongation de vacances en plus. Ça renforce le risque d'une troisième vague parce qu'il est clairement plus contagieux que les premières formes de virus. En parallèle, des prélèvements réalisés dans les eaux usées de Marseille et de l'Île-de-France indiquent une nouvelle accélération de la circulation du virus. Les données d'eau de Paris montrent une augmentation très importante ces derniers jours de traces de virus dans les eaux usées. Cela devrait se traduire dès la semaine prochaine par un accroissement significatif des contaminations. Quoi qu'il y en coûte, moi j'ai écrit au président de la République pour qu'il nous reçoive, nous les gens de terrain, nous qui savons faire de l'artisanat français, on ne nous écoute pas, on nous subventionne. Je rejoins votre collègue qui parlait tout de suite, c'est exactement le réveil, il va être très très difficile. Là, tout le monde sort, vous sortez tous, tous vous sortez pour manifester, expliquer votre mécontentement avec des masses, avec des gestes barrières qui ne servent à rien, qui ne sont pas justifiés. D'obéir sans arrêt à une banque d'enfoirés qui sont en train de plomber notre pays, qui sont en train de nous tuer. Des commerçants, des artisans qui mènent le combat, qui veulent aller dehors gueuler, qui ne sont pas contents avec des masques. Acceptez tout ça, vous allez accepter longtemps tout ça, longtemps vous allez accepter de vous faire niquer vos putains de liberté, longtemps vous allez continuer à vous comporter comme ça, à accepter ça. Des chiffres qui ne baissent pas, alors que l'impact des fêtes de fin d'année sur l'épidémie n'est pas encore connu. Selon Santé publique France, le nouvel an pourrait nourrir un rebond et entraîner une hausse du nombre de patients hospitalisés. Moi personnellement, j'arrive à me dire que je n'en ai rien à foutre du Covid, en fait je m'en fous. Il y a tellement de gens malades, il y a tellement de gens qui vont mal, il y a tellement de casse sociale, il y a tellement autour de moi les troubles mentaux, psychiques, de déprime, de gens qui ne mangent plus, de gens qui ne sortent plus, de gens isolés, mais je ne les compte plus. On va perdre un artisan sur deux aujourd'hui, d'accord, qui va déposer le bilan. Concrètement, c'est comptable, c'est pas moi qui l'avente, c'est les chiffres qui le disent, on va mourir si on ne fait rien. J'ai une famille à nourrir, comment est-ce que je peux le faire s'ils mettent constamment en place des confinements ? Comment est-ce que je vais gagner ma vie ? Le cœur est brisé, mon cœur est brisé, le gouvernement nous maltraite. Ça va durer dix siècles ! Vous allez les laisser faire ! Ou on devra demander pour aller chier ! Ou on devra demander pour aller faire une bise à son gamin ! Ou on devra demander pour aller voir sa mamie, pour manger ensemble ! On va le chercher longtemps ça ! C'est quand vous allez désobéir, putain de merde ! C'est quand vous allez désobéir ! C'est quand vous allez vous réveiller, putain ! Les laisser faire, vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas ! Vous ne les entendez pas parler ! Vous n'entendez pas la merde qui dit ! Et ça, vous allez l'accepter encore longtemps ! Réveillez-vous ! Désobéissez ! Sortez dehors, faites votre vie ! Faites là comme vous voulez ! Faites là comme vous voulez ! Arrêtez d'accepter ! Arrêtez d'accepter ! C'est pas légitime ! C'est pas légal ! Je vais rouvrir parce qu'il faut que je travaille, c'est nécessaire pour la collectivité. Vous entendez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je suis en train de faire un coup médiatique pour presser l'État de trouver des solutions. Une date, une franche date ! Parce qu'on nous trimballe depuis le mois d'octobre à nous dire que ça sera peut-être en janvier, peut-être en février, peut-être en mai, peut-être en... On ne sait pas quand ! On n'a pas de visibilité ! C'est quoi ces 30 000 personnes de mortes du Covid ? C'est combien ces 5 millions de gens sur le carreau ? C'est combien de jeunes sur le carreau ? Donc il va falloir trancher ! Il a raison Jérôme quand il dit qu'à un moment donné, on prend des décisions sanitaires, de vaccins, etc. Et on nous donne des perspectives ! Mais vous êtes aidé ! Mais monsieur, vous comprenez que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas restaurateur ? Vous comprenez que moi, mes dépenses, ce qu'eux me donnent, ça ne couvre pas mes prêts fixes ! J'ai une grande maison, d'accord ? Ça impose de payer des charges, les impôts fonciers, cet argent qu'on me donne tous les mois, ils revêtent tous les mois à l'État ! Il y a du bon et du mauvais dans tout cela. C'est une bonne chose car il faut contenir la pandémie. Il est impossible de laisser les gens tomber malades et certainement pas de les laisser mourir. Par ailleurs, les entreprises et les personnes sont en train de s'effondrer. Ils n'ont plus d'argent pour vivre. Il sera très difficile de s'en remettre. C'est une bande d'enfoirés qui essaie de me remonter ! Une affaire de merde ! Ils vous la mettent dans le cul, putain de merde ! Vous allez vivre longtemps comme ça ! Moi, ça, je ne supporte pas jamais ! Jamais ! Jamais sortir avec un masque ! Jamais j'oublierai ! Tous les commerçants qui sortent dehors, ils ne sont même pas acceptés de réouvrir et de fermer leur mouille et de continuer les petits protocoles de merde qui ne servent à rien ! C'est comme ça que vous allez vous en sortir ! Vous êtes tous seuls en train de vous tuer ! Vous êtes en train de vous tuer tous seuls ! Tous seuls ! C'est vous qui êtes en train de vous tuer ! Des hobbyistes les mortels ! C'est ça la vie ! On est déjà trouvés, on ne se le ferait pas faire ! Moi, je ne me laisserai pas faire ! C'est clair ? On va mourir si on ne fait rien ! L'immobilisme aujourd'hui de l'État, d'accord ? C'est programmer une obsolescence de la mort des restaurateurs ! C'est sûr qu'on va mourir parce que ça ne couvre pas ! Il y a peut-être des gens que ça arrange, mais nous, ça ne nous arrange pas ! Moi, personnellement, je suis prête à même le rechopper une deuxième fois, j'en ai rien à foutre ! Non mais je m'en fous ! C'est trop ! C'est insupportable ! Les enfants ne font plus de sport ! Les enfants ne vont plus à la piscine ! Nous, on ne peut plus aller à la piscine ! C'est fermé ! Mes petites filles font du théâtre, ils sont 5 dans une salle, ils ne peuvent pas y aller alors qu'on est 50 dans un train ! Non mais il faut arrêter ! Il faut arrêter de flinguer la vie des gens ! On va faire le protocole sanitaire comme a été défini par la loi ! Je veux dire, aujourd'hui, on est obligé de faire comme ça, on n'a pas le choix ! Ce n'est pas la peine de tuer des millions d'emplois, des millions de personnes, d'accord ? On ne sait pas gérer une crise ! Le Covid, on va vivre des années et des années plus ! En 10 ans, il sera encore là, d'accord ? Moi, je ne me comporte pas comme ça ! Je n'arrêterai personne qui se comporte comme ça ! Je continuerai ma nuit tout seul ! Tout seul dans mon corps, je n'arrêterai à la battre ! Mais je ne me rallierai pas des gens à qui se soumettent, qui baissent les yeux, qui mettent la genou par terre et qui demandent s'il vous plaît ! Est-ce qu'on pourra retravailler ? On fera tout ce que vous nous dites ! Mon cul ! Mon cul, on va désobéir ! J'obblierai jamais à ça ! Jamais ! Jamais ! Un reconfinement mis en place en pleine campagne de vaccination. Ce samedi, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a présenté le calendrier de vaccination qui doit débuter cette semaine. Le chef du gouvernement israélien s'est ainsi donné un mois pour vacciner près d'un quart de la population d'Israël. Quelqu'un a fait qu'il passe des actions, d'accord ? Arrêtez vos lois liberticides ! Ça ne plaît pas aux Français ! Vous voulez les Français dans la lutte ? Vous voulez radicaliser le club aux Français ? Le monde de la restauration ! Nous travaillons français ! Nous artisans de France ! Les discothèques ! Pour 0,05 de la population qui en meurt ! Je suis désolé ! Soit ils prennent des décisions autoritaires et ils nous disent « Ce virus est très grave ! C'est un confinement total ! Et tout le monde parle ! Et c'est comme ça ! Et voilà ! Et ils arrêtent de nous promener comme ça ! » Ça sert que ceux des pays qui n'ont pas confiné du tout comme la Suède n'ont pas eu ces morts, cette extension... Attends, ils ont un taux de mortalité qui est extrêmement élevé et ils rejènent ! C'est un taux de mortalité qui est moindre ! Ils n'ont pas le même étalement urbain que nous, c'est pas la même géographie ! Mais surtout, ils reviennent sur leur stratégie ? Pas du tout ! Alors, ça m'amuse, parce que la presse française dit ça, il n'y a pas un truc qu'ils ont changé ! Quand on voit une Antigone se faire bouger par un lion, on dit quoi ? On dit que c'est la sélection naturelle, d'accord ? Aujourd'hui, pour arrêter de voir à côté des bêtises, je ne veux pas mourir ! Je suis un dommage collatéral du coronavirus ! Si ce n'est pas le corona qui me tue, je mourrai ! Économiquement ! Au cours du week-end, j'ai dit aux dirigeants des compagnies qui nous fournissent les vaccins que notre but était de vacciner 150 000 personnes par jour à partir du début de la semaine prochaine ! Ce serait un record mondial ! Dès que ce sera réalisé, nous pourrons, au bout de 30 jours, sortir du coronavirus et rouvrir l'économie ! C'est ça qui est formidable ! La presse française, il n'y a rien ! Ils n'ont rien changé ! Les restos sont ouverts, ils ont fait une jauge, ils ont mis des limitations au nombre de personnes qui peuvent être rassemblées, ils ont rendu le masque obligatoire, notamment dans les transports ! Ils ont recommandé le masque ! C'est ça qui est drôle ! C'est-à-dire qu'ils ont évolué par rapport au départ ! Ils ont une petite musique en France dans les médias de dire « Ah là, c'est-à-dire venu ! Moi, je suis allé voir ! Le masque n'est pas obligatoire ! Les restaurants sont ouverts ! Les lieux de culture sont ouverts ! » Ce qu'ils veulent, si tu veux, c'est vérifier, là, en milieu de semaine, l'intensité ! Déjà fragilisé politiquement avec la dissolution du Parlement la semaine dernière, Israël accuse le coup face au virus. Ces derniers jours, le pays recensait plus de 3000 nouveaux cas de contamination quotidien. Sur ce sujet, le gouvernement a été clair, le confinement pourrait être prolongé d'un mois si ces chiffres ne repassent pas sous la barre des 1000 cas journaliers. Je vais perdre ma maison, je vais perdre mon emploi, je vais perdre mes employés, on va perdre tout ! Il faut quoi ? Il faut que je mimole sur la place publique pour qu'on entende ? Non mais on a bien compris Stéphane ! Surtout pas ! La ruine des petits commerces et autres se décimaient, le taux de suicide augmenté, mais ces charognards pouvaient persister dans leur redoutable connerie sans limite, car contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, le confinement ne sert à rien sauf à augmenter la circulation du virus. Sur la fin de l'épidémie, en fait, hélas il a l'air assez résistant à la chaleur et au beau jour ce virus, pour ce qu'on en sait. Mais en réalité, vous savez ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on est plus confinés dans des lieux, on va dehors. Et donc c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Oh putain l'enculé ! Pourtant, cet enfoiré nous a collés en confinement à deux reprises, on verra tout à l'heure l'impact que cela a provoqué. Pendant ce temps-là, côté fait ce que je dis, pas ce que je fais, ce collabos de Pérou qui se disait favorable à un passeport vaccinal, on le chope encore sans masque à l'aéroport, avec une attitude qui nous dit, je vous emmerde. Et ce n'est pas la première fois, personne ne dit rien, aucun ne sourcille, tranquillou le mec. Peut-être que ses oreilles de chou ne seraient pas adaptées au port du masque à l'aéroport. Dans la série le Covid-19 tire tous les gros lots, vous connaissez la blague des chiffres des nouveaux cas de cocovirus ? C'est celle qui consiste à taper n'importe combinaison de nombre, à trois chiffres par exemple. Je vais vous montrer un minuscule avant-gout. Je vais vous montrer un petit 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 ... Étrange, n'est-ce pas ? Hormis le fait que ce soit dans le désordre chronologique des bulletins journaliers depuis un an, et dans n'importe quel coin du monde, vous pouvez continuer à taper n'importe quel de ces nombres liés au nouveau cas. Aucun ne manquera à la belle. C'est pas des mots, ça ? Maintenant, côté recommandations à la con, après celle du port du masque pour baiser à titre d'exemple, on atteint une nouvelle fois les sommets de la bêtise, alors que le ministre des Transports affirmait auparavant que les transports en commun n'étaient en aucun cas sujets à la contamination. La pseudo-académie de médecine recommande à la motonnerie généralisée de fermer son claque-merde dans les métros pour éviter les projections de postillons. Allez, con. Primo, commencez déjà par fermer le vôtre. On n'a aucune leçon à recevoir venant d'imposteurs issus du corps médical, et secondo, leur a-t-on dit que depuis l'été dernier, le port du masque était obligatoire dans les transports ? Vous communiquez pas entre vous, bandes de sac à foutre ? Attendez, c'est pas fini. On nous parlait de l'effet galette des rois pour justifier le nouveau reconfinement. Les familles ont-elles baissé la garde pendant l'épiphanie ? Fin de citation. Y a-t-il encore des gens sensés pour avaler cette pseudo-science ? Allez, ça va. Et on peut continuer sur cette lancée. Des pseudo-experts viennent faire la recommandation de faire vacciner les animaux domestiques contre le Covid. Qui se foutent de nous, hein ? Qui ça ? Tous ! Mais vous êtes complètement cons. Ou vous prenez des cours du soir ? Imaginons que le Covid-19 bondisse de l'homme à l'animal et fasse l'inverse. C'est tout à fait improbable dans les deux cas. Ce virus est adapté uniquement aux êtres humains et non aux animaux. Si ces derniers étaient contaminés par le virus, ça se saurait. Et pour finir, le tout un symbole. Les Chinois sont tombés sur la tête. Ils décrètent l'obligation du test anal du Covid-19 pour chaque voyageur débarquant de l'étranger. Oh mon Dieu ! Quand on disait qu'on se faisait enculer avec cette histoire de coco-virus, maintenant, on peut le faire concrètement. Je sens que le tourisme en Chine va vite aller en chute libre. Alors toujours partant pour le test Covid... Je patauge dans la baissilité. Mais bon, passons maintenant à la nouvelle du jour. Pas de confinement, mais des restrictions pour voyager et pour les commerces. Des mesures qui laissent cette petite Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris. C'est un pari sanitaire un peu risqué parce que les chiffres sont quand même très limites. La situation est fragile et les mesures envisagées ne paraissent pas extrêmement faciles à contrôler. Et je ne suis pas certain que ça va suffire. Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire, à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, sera interdite, sauf motif impérieux. Il vient de me dire le contraire. Nous avons posé la question au Conseil scientifique des frontières, comme nous avons posé toutes les autres questions. D'ailleurs, vous aurez des réponses écrites et je souhaite les rendre publiques, toujours dans un suivi de transparence. Et ça, ce sera assez nouveau aussi, je peux vous le dire, dans la gestion d'une épidémie. La réponse est scientifique, c'est que scientifiquement, ça n'a pas d'intérêt. On sait ce qui marche, c'est le confinement, que ce soit pour le premier ou même le deuxième qui était allégé, a très bien fonctionné sur la décroissance. On n'est pas complètement serein sur la capacité de freiner vraiment cette épidémie. En tout cas, ce qu'on souhaitait, c'était la décroissance. Et là, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir avoir une décroissance. À compter de ce dimanche, les centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 mètres carrés, c'est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage des populations, seront fermés. Car le virus circule activement en France, en plus des courbes ascendantes, les différents variants plus contagieux et difficiles à détecter. Pour Anne Sénéquier, chercheuse à l'IRIS, ces mesures ne font que repousser le prochain confinement. Les policiers et les gendars seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation des fêtes clandestines et l'ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées. On est à deux semaines des vacances, aujourd'hui on dit on ne confine pas, mais ça ne veut pas dire que dans deux semaines on ne confinera pas, ce sera le début des vacances. On est parti sur encore une temporalité bien plus longue. Les nouvelles mesures entreront en vigueur ce soir à minuit, pour une durée indéterminée. Donc, coup de théâtre, on a l'impression que ces raclures qui ne gouvernent ont pris la température de la situation, ont eu le sentiment d'un début de révolte et d'avoir les restrictions imposées voler en éclats. Et vu ce qui se passe en Hollande ou au Danemark, ils préfèrent reculer pour mieux sauter, je vous le garantis. Néanmoins, ce qu'on de cache-sexe décrit la fermeture des magasins non alimentaires de plus 20 000 m² par le prétexte d'un brassage de population trop important. Dans ce cas, que dire de l'entassement considérable des personnes dans les métros, surtout quand on maintient un couvre-feu à 18h et qui ne sert à rien du tout. Et pendant ce temps-là, à l'annonce de la fermeture des magasins comme le Roi Merlin ou encore Ikea, si on se réfère aux déclarations de l'autre abruti, vous avez toute une bande de moujons qui vont faire la queue on ne sait pas pourquoi. Peut-être ont-ils tous été raflés par un huissier où ces gens ayant la peur de manquer se torchent le fiant avec des commodes ou bouffent des tables. J'en sais foutre rien, sincèrement. Côté explication, Bref, mais quand on réentend ce corps médical qui ose fustiger le fait du non-reconfinement, s'essidérant à quel point ils démontrent leur médiocrité ou leur ignorance, se pose-t-il la question de savoir pourquoi la maison mère ? Pourtant numéro 1 dans le classement des vaccins et contre le Covid, avec 3 confinements dans les pattes depuis le début de la pandémie, voit le nombre de décès d'augmenter malgré tout. Il suffit de regarder ce graphique officiel montrant les pics de mortalité en France de 2018 à 2020 en hôpital, à domicile et dans les maisons de retraite. Et bien que le début de l'année 2019 fut moins virulente en matière de décès liés à la grippe saisonnière via le confinement naturel, on observe clairement des pics de mortalité lors des confinements imposés. Maintenant il suffit de constater le nombre de décès durant les périodes de confinement imposées par le gouvernement, et on observe hélas que cela dépasse des 60 000, alors que sans ces confinements, nous aurions eu simplement une moyenne d'une cinquantaine de milliers de morts. Même avec le Covid-19, les preuves sont claires. Le confinement favorise la circulation du virus et augmente le nombre de décès au lieu du contraire. D'où, le confinement ne sert à rien. Conclusion, temporiser, ça arrange bien le maxicon, au lieu de véritablement lutter contre le coronavirus. Je dirais même qu'il fait de la gestion du virus. Pour un ancien banquier, c'est normal de faire de la gestion. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne, et sur mes deux chaînes Odyssée, ainsi que sur Bitchute, en n'oubliant pas de valider respectivement leur petite cloche. N'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Patreon, DeepMe, ou LibéraPé si vous le souhaitez, afin que je puisse continuer. Partagez au maximum sur les réseaux sociaux, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. A très bientôt.